Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, mauvaise nouvelle, hein, mauvaise nouvelle pour ceux qui sont au Canada, pour les travailleurs qui sont au Canada ou encore les travailleurs, ceux qui sont en Afrique et qui rêvent d'aller travailler aux États-Unis. Alors, il y a une sorte de mauvaise nouvelle de la part de la Provence du Québec qui a décidé de filtrer, sinon de purifier ses travailleurs étrangers. Alors, la Provence du Québec a remarqué qu'elle faisait entrer le plus grand nombre de migrants au Canada. C'est-à-dire, s'il y a une destination que les migrants choisissent, c'est premièrement la destination au Québec. Au lieu d'aller dans les autres provinces, la plus grande partie des migrants choisit forcément le Québec. Alors, le Québec, ayant remarqué qu'il se retrouve très surpeuplé, décide de commencer à trier les personnes qui vont venir dans sa province. Alors, ils ont bien mentionné que d'ici le 3, enfin, ceux qui vont envoyer les demandes de travail à partir du 3, toutes ces demandes-là ne seront pas étudiées, ne seront pas revues, ne seront même pas prises en compte, parce qu'eux-mêmes, ils veulent déjà commencer à purifier la population qui est là en son sein. Alors, il y a certaines mesures qui ont été mises en place pour commencer à trier les travailleurs qui sont présents au Québec. Premièrement, il faudrait que ces travailleurs gagnent assez d'argent pour être maintenus. Alors, ceux qui sont déjà présents dans la province du Québec peuvent continuer à travailler, mais lorsque le visa de travail arrivera à échéance, ces personnes-là vont devoir faire un choix, soit repartir chez elles, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Asie, soit avoir la possibilité d'avoir, par exemple, un employeur qui va vous maintenir, il va renouveler votre contrat, mais il va falloir revoir votre salaire à la hausse. Alors, si votre salaire reste le même, on sera obligé de vous demander de partir du Québec, de quitter la province du Québec, parce qu'ils veulent contrôler leur population, ils veulent faire en sorte que la population qui est venue d'ailleurs soit une population de qualité, qui peut leur apporter une plus-value sur leur économie, qui peut leur apporter quelque chose d'intéressant sur leur progrès. Alors, ils ne veulent pas seulement faire venir tout le monde, ils ne veulent pas seulement faire venir toutes sortes de travailleurs, mais ils veulent faire venir des travailleurs de qualité à partir de maintenant. Mais pour l'instant, ils vont suspendre et faire en sorte que ceux qui sont déjà là, ils vont les observer. Lorsque leurs contrats vont arriver à échéance, au lieu de renouveler, ils vont regarder exactement si les conditions peuvent vous permettre de rester au pays. Est-ce que vous gagnez assez bien de l'argent? Est-ce que votre boulot vous permet de gagner énormément d'argent? Est-ce que vous êtes payé à 17 dollars de l'heure? Si vous n'êtes pas payé à 17 dollars de l'heure, alors il faut négocier avec votre employeur, soit il vous augmente le salaire pour que vous restiez et on renouvelle votre visa, votre visa, soit vous décidez d'aller dans des autres provinces. Parce qu'ils ont remarqué que les autres provinces sont vides, mais tout le monde veut forcément aller au Québec. Donc c'est pour cela qu'ils sont en train de choisir, sinon de mettre en place certaines mesures pour faire entrer des populations de qualité, et non tout le monde. Donc c'est en quelque sorte une mauvaise nouvelle, parce que jusque-là, tout le monde pouvait décider de demander son visa, travail et d'aller avec, peu importe son statut, qu'il soit allé à l'école ou pas, il va partir au Canada. Mais maintenant, les autorités du Québec ont décidé de privilégier les étudiants qui sont une force, c'est-à-dire au moins ils viennent déjà avec une compétence qu'ils peuvent mettre en pratique, qu'ils peuvent mettre au service du Canada pour que le Canada avance, pour que le Canada progresse. Donc ils sont obligés de suspendre pour l'instant le programme de demandeurs de travail temporaire. Donc soyez toujours informés. C'est vrai que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre eux, beaucoup d'étrangers, beaucoup de migrants, mais la loi c'est la loi. Vous avez certainement d'autres provinces, c'est vrai que beaucoup, toutes les personnes qui parlent français choisissent la plupart du temps le Québec pour que leur intégration soit un peu plus facile. Mais il va falloir choisir d'autres états si vous voyez que vous ne répondez pas aux critères de la Provence du Québec.